Et derrière, regardez, vous le connaissez par cœur, le laiton Igor Virov, champion olympique en titre au sol. Igor Virov qui s'entraîne souvent près de chez nous à Macaulay en Suisse. Effectivement un grand spécialiste lui aussi du sol, regardez, très précis dans les réceptions après cette vrille et demie en avant. Double vrille et demie, salto avant groupé, là aussi salto avant et demie. Alors on s'aperçoit finalement que les gymnastes recherchent de plus en plus les réceptions sur, regardez, en arriver un roulat d'avant pour éviter justement de se déstabiliser à la réception sur les jambes. Le travail au sol ici, original. Alors le travail au sol qui ressemble beaucoup au travail sur le cheval d'Arson. Absolument. Et puis une petite nouveauté à Glasgow, Laurent, de la musique sur la partie au sol masculine, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Alors c'est plus, on va dire, une musique de fond, d'accompagnement. Oui, mais c'est toujours très agréable. Et puis ça peut être une évolution intéressante. Oh là, regardez cette réception. Surpilé, il ne bouge pas d'un poil. Magnifique réception du champion olympique au titre, Igor Virov. Les Jeux Olympiques qui arrivent maintenant à vitesse rangée. Et l'occasion de dire que les équipes de France masculine et féminine sont toutes les deux qualifiées, avec une très bonne note pour le laiton. 9,7 pour l'instant, il est deuxième du concours. Après deux passages, mais c'est vrai que le Canadien Schufelt avait placé la barre très très grande.